J'ai eu vraiment l'honneur de revoir M. le Président. On avait eu la possibilité de nous rencontrer il y a quelques mois, quand il était le candidat présidentiel. Le nom est le chef d'État et il m'a donné l'honneur vraiment de me recevoir ici au palais présidentiel. On a parlé de relations bilatérales, naturellement. En ce qui concerne le développement de la coopération à l'aide, on a des projets qui vont vraiment soutenir ensemble avec la coopération en développement. En ce qui concerne particulièrement le champ de valeurs et le développement de la filière des tomates avec la ville de Parma en Italie, on va financer toute la chaîne de valeurs pour la transformation des tomates et pour la vente ici et au dehors du pays. C'est la même chose en ce qui concerne l'élaboration des viandes. On va faire une chaîne de valeurs en ce qui concerne les pulets et les porcs avec le même objectif qui est surtout la vente, soutenir naturellement l'alimentation dans les pays, soutenir le peuple burundais et de la même façon de produire viande pour la consommation interne, domestique, mais aussi pour la vente au dehors dans la région. Donc, comme toujours, on a vraiment un bon rapport, ce que je dois dire. L'Italie n'a pas d'histoire avec les Burundis, elle est totalement neutrale. Donc, la possibilité de renforcer la coopération politique, économique, sociale et la coopération en développement va être très simple. Je vais prendre vraiment l'occasion pour dire que le soutien de l'Italie à M. le Président et au Burundi, naturellement, est total. Quand même du point de vue au niveau bilatéral, mais aussi au niveau de l'Union européenne.